Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui au refuge. Je vous dis tout ça juste après le générique. Alors le refuge, le refuge à quoi il va servir ? Ce sera le premier thème du sujet. Alors comment faire un refuge, je dirais, idéal et c'est bien fait aussi que peut apporter en fait ce refuge sur un aquarium récifal. Un refuge et c'est quoi exactement ? Alors en fait un refuge c'est un bac annexe qu'on va mettre à côté de notre circuit. En fait, quand je parle de circuit, c'est-à-dire le circuit d'épuration de l'aquarium, c'est un bac qu'on va mettre à côté de l'aquarium. Et en fait on ne va pas traiter l'eau qui va être dedans par des engins mécaniques. En fait on va laisser l'eau se décanter dans le refuge naturellement et qui va repartir après dans le système via la pompe de remontée. Alors ce bac là, on ne va pas le brasser, on va juste faire couler l'eau, l'eau de l'aquarium, du système de l'aquarium. On va juste faire couler l'eau pour qu'elle ruisselle doucement dans le refuge. Et ça va en fait permettre, grâce à des algues comme ici, comme la cahitomorpha, l'algue va se développer. Et comme elle n'est pas traitée, comme elle est pleine de sédimentation, de nourriture ou autre chose, en fait ça va apporter aussi naturellement de la nourriture à nos microphones et nos macrophones. Donc tout naturellement, on va créer un système qui va être manuel sans qu'on va intervenir sur ce refuge. Alors pour faire un refuge, pour lancer le refuge, en fait, il faudra déjà un bac annexe. Alors sur certains sites, on parle de 10% du volume du bac. Donc si on part sur un bac de 250 litres, par exemple, si on prend le 10% du 250 litres, ça fait 25 litres. Donc il faudra prendre un bac de 25 litres pour faire le refuge idéal. Donc c'est 10% minimum. Après, si on peut faire 20%, c'est idéal. Ici, sur mon installation, j'ai un inconnu de 2000 litres. Et mon refuge qui est juste derrière moi, il fait 600 litres. Donc le ratio est complètement énorme. Donc la station d'épuration par les Alpes est aussi énorme. Alors aussi, il faudra le faire un système d'éclairage puissant. Alors j'ai commencé par du T5. J'ai commencé par celui-ci, par du T5. Donc ça marche pas mal le T5. Donc j'avais pris juste du bleu et du blanc. ATI, je ne sais plus ce que c'est exactement comme sorte de tube. Ça a duré pendant deux ans. Et là, depuis un petit moment, je tourne sur des barres LED horticoles que j'ai trouvées dans un magasin qui vendent des plantes d'ornements, qui sont spécialistes dans l'éclairage des plantes d'ornements de la maison pour les reproductions et tout ça. Donc ça marche assez bien. Alors pour l'écoulement de l'eau. Alors ici, elle se fait complètement naturellement. Ici, il n'y a pas de pompe qui me ramène de l'eau dans cette cuve-là. Alors en fait, ma décante est percée en trois fois. Donc j'ai une descente d'eau de l'aquanone qui vient directement ici, s'alimenter ici et qui est rejetée à l'autre bout ici dans le comportement de la pompe écumeur. Alors pourquoi dans le comportement de la pompe écumeur ? En fait, c'est pour plus ou moins préserver la microphone et la microphone pour ne pas qu'elle soit broyée ou qu'elle part dans l'écumeur. Moi, j'aurais pu la mettre en amont, si vous voulez, de la décante. Mais entre les micro-bagues et le gros écumeur, je ne pense pas qu'il ne restera beaucoup de microphones qui repartiront aussi dans le bac. Donc il faut, même si vous installez un chez vous, il faut que la sortie du réfuge soit dans la partie pompe de remontée. Donc ça, c'était la première chose pour commencer déjà le bac, comment ça s'appelle la mise en place. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va mettre en fait dans ce refuge pour lancer le refuge ? C'est une grande question aussi. Alors, il faudra, comme ici, il faudra un, comment ça s'appelle, un... Alors, ce n'est pas un DSB, il y a plusieurs gronométries en fait de sable. On va commencer par une couche de sable assez fine et après, on va mettre du gros gravier pour que la microphone commence à se mettre en place et pour que se protège. Et on va... l'idéal aussi, c'est de mettre de la pierre vivante mais qui est fraîche, quoi. Donc ça aussi, c'est une des réussites aussi, quelque part, des refuges. Mais à l'heure actuelle, maintenant, trouver de la pierre fraîche, c'est un peu moins évident. Il y en a, il y en a, et on en trouve encore. Mais bon, ce n'est pas le même prix qu'il y avait il y a 4 ans. Et de là, on va commencer à mettre aussi ce qu'on appelle ici de la catomorphone. Enfin, c'est de l'ail vert qui aime bien les nitrates et les phosphates. Donc ça va épurer votre bac aussi là-dedans. Donc dans ce système-là, en fait, la microphone va se nouer des déchets de notre descente d'eau, tout simplement. Et elle va se reproduire. Alors pour ce qui est de l'entretien de mon refuge, je ne fais strictement rien dedans. Donc ça veut dire que je ne vais pas clocher mon sap, qui est plein de microphones, qui est plein de verres, horticoles et plein de choses. Donc je ne touche à rien là-dedans, je ne fais rien, à part élaguer les algues. Quand il y a beaucoup trop d'algues, j'élague les algues. Et c'est tout ce que je fais. Donc en fait, ce système-là, il est complètement autonome. Il se gère automatiquement, en fait. J'ai juste, moi, implanter des pierres vivantes, mis de la catomorpha que j'élague tous les deux mois. Et voilà, et de temps en temps aussi, il y a un truc qui est pas mal aussi. Il y a un produit, j'avais déjà fait un tuto là-dessus. C'est le Phytophist. Alors le Phytophist, c'est de couleur verte. C'est du plancton. Alors le fait de le mettre dans ce bag-là, il ne faut le mettre que dans ce bag-là. Ça ne sert à rien de le mettre dans votre grand bag. Il ne faut le mettre que dans ce refuge-là. Et en fait, ça va multiplier votre souche de microphone et de microphone en vitesse pour une espèce d'une semaine. On va vraiment voir une poussée assez forte de bébêtes. Donc c'est pas mal aussi. Pour l'implantation de la microphone, comme j'ai dit juste un petit peu avant, c'est très dur de trouver des pierres fraîches maintenant dans le commerce. Alors il y a un gars aussi qui est breton aussi, qui n'habite pas très loin chez moi. Il s'appelle Aqua Microphone. Peut-être que quelqu'un connaît, que quelques personnes connaissent. Ils vont dans des sceaux de la microphone. Ils sont sous le pouce à l'âne. Il suffit de prendre le tapis bleu et de le mettre dans votre refuge vierge et la microphone va s'installer automatiquement. Il faudra juste mettre un petit peu de boost, comme du phyto, du phyto-phyto-physte, comme j'ai dit avant, pour la booster un petit peu. Et hop, ça va commencer à se mettre en place. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, des animaux. Des animaux, je vous déconseille de mettre des animaux dans le refuge. Des hippocampes. À la rigueur, on peut le mettre, mais le problème des hippocampes, ça va manger tout ce qui est microphone. Donc, moi, mon but, comme je vous dis, c'est qu'il soit autonome en bac, que j'ai de la microphone, que ça aille dans mon grand bac en bas. Et en fait, que toutes ces tailles-là mangent mes PO4 et mes PO3 qui restent dans le bordeaux. Donc, moi, je déconseille de mettre des animaux. Il faut laisser le système se laisser vieillir. Ici, on voit des abstasions qui viennent. Il y a des petites étoiles de mer. Donc, ici, j'ai de la filamanteuse. J'ai un peu de cyano. En fait, je m'en fous un peu de tout ça. Parce que je veux faire un refuge très autonome. Très autonome. Pour la partie lumière, comme je vous l'ai dit, en fait, ce sont des barres horticoles que j'ai achetées dans un magasin spécialisé. Donc, ici, j'ai une lumière à 3500. Donc, on appelle ça la lumière rouge qui sert normalement pour les plantes, pour la floraison. Et ici, c'est une lumière blanche dite 6005. Donc, pour ce qui est de la kaitomorpha, on voit bien qu'il y a toutes les couleurs au niveau des algues. Il y a un peu de cyano verte, un peu de cyano rouge. Donc, ça a l'air de marcher. Si je la montre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la kaitomorpha, je peux vous la montrer. Voilà. C'est de l'algue spaghettis. Pour le raccordement, comme je vous l'ai dit, moi, en fait, ça vient directement du bac principal, qui vient ici. Et qui est, en fait, je n'ai pas de pont de brassage. Ce n'est pas la peine de brasser un refuge, ça ne sert totalement rien. Je laisse juste décompté l'eau. Et elle est décomptée ici, à l'autre bout, ici, là-bas. Je pense que si on voit là-bas, elle sort par des peignes de fin. Et elle sort directement dans ma décompte, dans le comportement pompe de remontée. Donc, voilà. En plus, ce qu'on peut voir ici, là, c'est des billes de verre. Donc, il y a quand même pas mal de petites baissoles là-dedans. Alors, je retrouve des isofures, des verres qui pliquent les doigts. Donc, voilà. Une chose aussi, là, je fais un plan, là, de... Voilà. Il faut savoir aussi que quand on a un refuge, il y a un inconvénient. C'est que le refuge, généralement, on va l'éclairer, en fait, de 12 heures, 12 heures, durant la nuit, pour éviter la baisse de pH. Donc, il est préférable aussi de l'éclairer la nuit. Mais l'inconvénient d'avoir un refuge, c'est de salir, en fait, le matériel qui va être éclairé, en fait, comme ici. Alors, celui-là, ce monsieur-là, c'est un écumeur, et s'il est trop éclairé, on voit apparaître de l'aquareline. Et ici, ça fait 4 mois qu'il a été nettoyé, donc il reste très, très propre. Donc, il n'y a pas d'algues marrons sur les parois, il reste très, très propre. Parce que... Bah, je... Parce que j'ai mis une toile, en fait, pour cacher de l'éclairage. Alors, ça, c'est une petite astuce aussi que je vous apprends. Un petit peu. Donc, si vous faites un refuge, cachez bien la lumière des appareils. Parce que... Vous allez avoir une perte de rompement sur l'écumeur. Nous sommes sur la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris un peu de choses sur le refuge. Bon, c'est comme je vous dis, c'est assez simple à mettre en place. Il y a quelques inconvénients et quelques avantages. Bah, j'espère que ça vous a plu. Alors, si ça vous a plu, mettez un petit like bleu. Partagez ma vidéo. Et mettez-moi un petit commentaire. Si vous avez encore d'autres infos, me posez. Il n'y a pas de souci. Je répondrai le plus vite possible. Allez, je vous dis à bientôt. Akenavo. Et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada